Bonjour tout le monde, et c'est Raymond Rougeau, maire de Raden. Hello everyone, Raymond Rougeau, maire de Raden. An English message will follow. Alors voici quelques actualités dans notre municipalité. Premièrement, il reste deux dates pour le marché public, le 31 août prochain et le 14 septembre. Ce sont les deux dernières dates pour 2024, alors profitez-en pour venir voir nos commerçants. Également, il y a plusieurs travaux en cours dans la municipalité. Bon, premièrement, il y a suite à la tempête d'habit, mais aussi les interventions du ministère des Transports. Vous avez sûrement remarqué sur la première avenue, sur la rue Queen, à partir en face du IGA, en montant vers le bureau de poste. Il y a également la rue Metcalfe, le ranqui-dedans, la troisième avenue. Alors ce sont tous des routes numérotiques à partir du ministère des Transports. Les interventions sont les bienvenues. On en est très heureux. Nos fameuses rouillères vont finalement disparaître. Alors ça va augmenter la qualité de nos chemins et la sécurité également. Alors on vous remercie de votre collaboration avec les inconvénients pendant la réfection de ces chemins-là. Vous avez sans doute entendu parler de la rue Claude, qui a été complètement apportée par les pluies, par les crues des eaux sur la rue Claude, qui a coupé l'accès pour les gens du domaine du lac Claude à la civilisation. Je veux quand même porter une attention particulière à la rapidité d'intervention de la municipalité et des employés. Moi, j'ai été avisé le vendredi soir que l'eau passait par-dessus la rue Claude et que possiblement qu'on l'a perdu pendant la nuit. Mais nous, on avait des équipes sur place toute la nuit. Le service d'incendie a été sur place, le service des travaux publics, mon directeur général qui me donnait les informations à mesure, la Sûreté du Québec qui m'a informé aussi des développements. Alors lorsque c'est arrivé, en dedans de 48 heures, on avait trouvé un autre chemin de, on va dire, un accès secondaire pour le domaine du lac Claude pour que les gens puissent entrer et sortir. C'est en alternance depuis le domaine Rivet. Alors ça s'est fait en temps de 48 heures, c'est chapeau à tout le monde qui ont été impliqués dans cette intervention et de l'efficacité que vous avez eue. Là, les travaux sont commencés pour rétablir la rue Claude elle-même. C'est une réfection qui a commencé lundi le 19 août, qui va s'échelonner sur une semaine. Et ensuite, les camions d'urgence, pompiers, travaux publics vont pouvoir traverser les camions de l'ordure, les autobus scolaires. Tout va pouvoir circuler pour avoir accès à nouveau au domaine du lac Claude. Alors bravo encore une fois sur la rapidité d'exécution, ça pour toutes les personnes impliquées. N'oubliez pas non plus, c'est la rentrée scolaire qui s'en vient très bientôt. Alors gardez les yeux ouverts, peut-être ralentissez un petit peu. Lors de la rentrée, des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas encore pris l'habitude ou des habitudes peut-être de bonne sécurité. Alors des choses peuvent arriver rapidement. Alors soyez prudents pour la rentrée des classes. La prochaine séance du conseil sera le 9 septembre prochain, dans quelques semaines, au Centre Metcalfe à compter de 19 heures. Alors on vous lance l'invitation. Here's some of the news that's going on in our municipality right now. The public market, two days left. It's August 31st and September 14th. So take advantage of it, the two last dates for 2024. Also, you've noticed a lot of work is going on on the territory, road work. The Ministry of Transportation are doing works on 1st Avenue, Queen Street, between the IGA going towards the post office, Metcalfe Street, Kildare and 3rd Avenue. Those are all roads that are under the supervision of the Ministry of Transportation. So we want to thank everybody for their cooperation. We understand when the work is going on, it does create some inconvenience, but we will have better roads and more secure roads. So I think everyone will be happy with that. Also with Laclaude, they were cut off with the Tropical Storm Debbie that came through. The road was cut off. So they were cut off from civilization. Within 48 hours, there was a makeshift road that was put in place. I want to congratulate and thank all our employees and everyone implicated on the efficiency. Within 48 hours, there's another road so they're not blocked in. It's like, wow, congratulations. And as of Monday, August 19th, work has begun to reconstruct Rue Claude so that the main road will be open. It's expected, the work is expected to last for about a week. And after that, fire trucks, garbage trucks, construction trucks, school buses, everybody will have access again to Laclaude. So things are going very quickly. And also, just remember soon, the kids will be going back to school and maybe slow down a little bit. Keep your eyes open because you never know when the child's going to run out between from two cars. So just be careful that's coming up. We don't want any unfortunate incidents to take place. Our next public meeting at Medcast Center will take place on September 9th and it starts at 7 p.m. So it's an open invitation if you want to come and join us there. Alors, à bientôt tout le monde. Soyez plus d'un.